Musique Depuis le succès de cette sympathique petite guerre des Gaules, il s'en est passé des choses. Faut absolument que je vous raconte. Un peu avant ma promenade gauloise, j'avais formé un triumvirat avec Marcus Crassus, le milliardaire vainqueur de Spartacus, et Pompéus Magnus, Pompée le Grand. Trois triomphes au compteur, un cadreur de la République, à qui j'avais eu la bonne idée de donner la main de ma fille unique, Julia. Ce triumvirat, c'était une coalition d'intérêts pour faire la nique au Sénat. Parce qu'avec toutes les emmerdes que Rome a connues ces derniers temps, on était quelques-uns à trouver que la République avait besoin d'une sérieuse reprise en main. Le monstre à trois têtes, qu'on nous appelait. Et dans ce genre d'association, tant qu'on est trois, ça peut s'équilibrer. Mais voilà que le vieux Crassus, se sentant un peu léger niveau gloire militaire entre le Grand Pompée et moi-même, a voulu aller du côté de l'Orient à sticoter les Parthes, des sortes de Perse. Et il s'est fait écraser comme une merde. Assez sûr qu'envahir l'Asie, c'est autre chose que d'éliminer quelques esclaves en mal d'acquis sociaux. Il paraît que les Parthes l'auraient décapité avant de lui verser de l'or fondu dans le crâne. Quelle ironie. Lui qui a toujours eu que sa fortune en tête. Enfin quand même, c'est tragique. Tout s'est or gâché. C'est des saloperies les Parthes. Un jour, il va falloir sérieusement s'en occuper. Et quand on est imprégné de cultures grecques comme moi, défoncer des Perses, ça relève de la tradition. Déjà les patriciens, les nobles romains. Le grec est quasiment leur langue natale. Avant le latin. Moi en plus, j'adore la Grèce. Les philosophes, l'éloquence asianique, les gymnases, le vin, les femmes. Ah, ils savent faire la fête en Grèce. C'est pas des culs serrés comme à Rome. Ces bâtiments en pierre et en marbre, c'est la classe. Rome à côté, c'est jamais que des briques et du bois. Tout mon début de carrière, je l'ai fait en Orient. Je me suis particulièrement fait remarquer chez les Grecs d'Egypte, où on est allé remettre Ptolémé Doux sur son trône. J'étais là-bas, quand César m'a demandé de le rejoindre en Gaule. Alors j'ai aussitôt pris la ligne grecque directe, Alexandrie-Massalia et du soleil d'Egypte. Je me suis retrouvé un peu les limiches à Alésia. C'est l'expression grecque d'Egypte qui vous défrise ? Bah oui, nous les Ptolémées, on est des Grecs à la base. Enfin, des Macédoniens pour être plus précis. Cléopatra Thea Philopator. Vous trouvez que ça sonne égyptien comme nom ? Il n'y a pas plus grec. Ça signifie la divine gloire du Père qui aime beaucoup son Père. Eh, je sais. En fait, c'est simple. Il y a 300 ans, un Grec, enfin un Macédonien, a conquis la quasi-totalité du monde connu. Alexandre le Grand, ça vous dit quelque chose ? Et puis à sa mort, son empire a été divisé entre ses diadocs, ses généraux. Et c'est mon ancêtre, Ptolémée Ier, qui héritait de l'Egypte et fait d'Alexandrie la nouvelle capitale. Et voilà comment des Grecs se retrouvent à faire des pharaons de l'autre côté de la Méditerranée. On nous appelait l'Agide, du nom de Lagos, le papa de Ptolémée Ier. Lagos en grec, ça veut dire lièvre. Enfin bref, quand on s'est installé, on a fait des choses bien. Par exemple, on a fait traduire tous les hiéroglyphes en grec, afin de comprendre un minimum où on mettait les pieds. On s'est même mis à pratiquer l'embaumement des corps. Bon par contre, nous on fait pas du tout de pyramides. Non, passer tout ce temps à bâtir des trucs aussi grands juste pour y coller une momie, faut être un peu con quand même. Nous, on construit plutôt des phares. Franchement, ça a quand même une autre utilité, un phare. Et puis les pyramides, ça fait un moment que les locaux ont arrêté. D'ailleurs, je crois qu'ils ont complètement perdu la notice. C'est que ça date pas d'hier, ces machins. Rendez-vous compte, entre la construction des grandes pyramides et moi, il s'est écoulé autant de temps qu'entre moi et vous, tiens. Au moment où l'éparte transformait Crassus en tirelire, à Rome, ma fille Julia mourait en couche. Et aussitôt avec Pompée, les choses ont dégénéré. Du coup, j'ai dû franchir le Rubicon avec mes légions, entrer dans Rome, puis poursuivre Pompée et ses partisans à travers la Grèce, jusqu'à la bataille finale à Pharsal. Vaincu. Pompée a couru chercher refuge chez ses alliés grecs en Égypte. Mais à peine arrivé, le jeune Ptolémée XIII l'a fait décapiter pensant me faire une fleur. A même fin que Crassus, mais sans les dorures, quoi. C'est curieux chez les Orientaux, cette manie de décapité. Quand j'ai débarqué à Alexandrie quelques jours après, j'étais furax. J'en ai même pleuré. C'était quand même mon ex-gendre, merde. Bon. En même temps, ça règle le problème. Et ça m'évite d'avoir à le zigouiller moi-même, ce qui aurait eu du mal à passer auprès de l'opinion publique romaine. C'est important, l'opinion dans une république. Faut toujours être subtil et délicat avec ces choses-là. Pendant qu'il poursuivait Pompée, c'est à moi que César a confié Rome. C'était grandiose. Avec des potes, on a organisé fiesta sur fiesta. En mode grec, quoi. Il y avait des acteurs, des mérétrices, des lupaées. Et des bassins de pinard. Une fois, j'ai même vomi en pleine cérémonie officielle. Oh, la rigolade. Mais tout ça, c'est normal. Dans ma famille, on dit descente d'Héraclès. Hercule. Qui était pas le dernier, question picole. Et en plus, moi, mon dieu fétiche, c'est Dionysos. Bacchus pour les Romains. Le dieu du vin, du théâtre et de la démesure. Alors ce genre de truc, c'est pas du vice. C'est politique. Je dirais même plus, c'est religieux. Tout en restant de culture grecque, mes ancêtres ont mis en place une sorte de fusion avec la religion locale. Il faut savoir qu'en Orient, les gens adorent considérer leurs dirigeants comme des dieux. Déjà, les Égyptiens prenaient Alexandre pour Amon. On leur a dit ok, mais c'est Zeus Amon. Et sur le même principe, les rois sont désormais l'incarnation de Dionysos Osiris et les reines, celles d'Aphrodite Isis. Le seul problème, c'est que pour que le couple Osiris-Isis, ça fonctionne, il faut se marier entre frères et sœurs. Comme les pharaons des anciennes dynasties, quoi. Histoire de garder le sang divin le plus pur possible. Eh ben, croyez-moi, croyez-moi pas, au bout de quelques générations, je vous dis pas la gueule des dieux. À ça, au niveau débile, on a eu des champions dans la famille. Heureusement que certains de mes aïeux, dans un éclair de lucidité, ont commencé à se reproduire avec leur concubine grecque plutôt qu'avec leur sœur. D'ailleurs, mon père, Ptolémée XII, était un bâtard. Et en plus, là-dessus, il se trouve que ma mère n'était pas grecque, mais d'origine. Ce qui est assez rare pour être précisé. Alors, je sais pas si c'est grâce à cet apport de sang neuf, mais niveau capacité intellectuelle, je m'en sors plutôt bien. J'aurais bien sévi contre Ptolémée XIII et sa sœur Arsinoé IV. Mais le truc, c'est que l'Égypte est notre principal fournisseur de blé. Alors, c'est important qu'on reste copains. Parce que le blé, ça coûte du pognon. Ça la foutrait mal que la première puissance mondiale ait une dette envers des Grecs. Et alors que j'étais là à me demander quoi faire, « Voilà que se présente à moi la sœur aînée Cléopâtre VII, l'épouse officielle évassée par les deux autres. Elle s'était secrètement introduite dans le palais où je résidais, roulée dans une natte comme dans une feuille de vigne. En même temps, pour une Grecque, ça fait ton sur ton. Ah, c'était cocasse. Un sacré personnage, cette Cléopâtre. Cet esprit, cette intelligence, ce charisme. Je suis tombé sous le chat. C'est pas pour la ramener, mais je suis calée en philosophie, en science, en médecine. Et outre ma langue natale, le grec, je parle aussi une dizaine d'autres langues, dont le latin, l'hébreu, le med, l'araméen, l'éthiopien, le troglodyte. C'est spécial, mais très sympa, le troglodyte. Ah, et puis je suis quand même la première des lagides à parler l'égyptien. Avant moi, il n'y en a pas un qui s'était fendu de parler la langue de son peuple. Bravo les gars ! Et après, il s'étonne d'essuyer régulièrement des révoltes populaires. Mais pour moi, l'égypte et son peuple, c'est important. C'est pour ça que j'ai vite compris que pour pas se faire bouffer par les Romains, elle est la jouée fine. Comme Ptolémée XIII et Arsinoé IV refusaient de rétablir ma nouvelle copine Cléopâtre sur le trône, on en est venu aux mains. Je vous passe les détails, mais il y a eu quelques moments épiques. J'ai dû foutre le feu au port avant de plonger à l'eau pour échapper à un demi-million d'Alexandriottes super énervées. Au passage, on a malencontreusement cramé une partie de la bibliothèque d'Alexandrie au grand désespoir de Cléo. Enfin. Au final, avec des renforts venus de Syrie, j'ai pu calmer tout ce petit monde une bonne fois pour toutes. Ptolémée XIII a terminé sa courte et pathétique vie au fond d'une île et il ne me restait plus qu'à remettre Cléopâtre aux commandes. Je l'ai remarié au dernier de ses frères, le petit Ptolémée, 14-12 ans, et on a passé les mois suivants à faire du tourisme le long du fleuve. Cléo me faisant découvrir son pays et moi disposant mes troupes à chaque escale afin d'être sûr que les crocodiles soient bien gardés. Pendant notre croisière, je lui ai sorti le grand jeu à César. Il a pu visiter la vallée des rois et la vallée de la reine, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, bon, je sais, dit comme ça, c'est pas très classe. Regardez. Osiris, à travers le grand César, descendant de Vénus, est venu fertiliser la divine Aphrodite Isis. Ah bah ouais, tout de suite, avec des dieux dans le tableau, ça a plus de gueule. De toute façon, il était hors de question que je le reparte sans me laisser un petit Ptolémée Césarion dans le tiroir. Après ces sympathiques petites vacances, j'ai dû aller calmer le nouveau roi Dupont. En quatre heures, c'était terminé. Winnie, Winnie, Wickey. Je savais bien que j'arriverais à la replacer, celle-là. Quelques victoires de plus en Afrique, et j'ai enfin pu rentrer à Rome. Reprendre les choses en main, avant qu'Antoine n'ait bu toutes les finances publiques. Il était temps d'organiser mon quadruple triomphe sur la Gaule, l'Egypte, le pont et la Numidie. Et pour l'occasion, j'ai invité Cléopâtre et son petit frère à Rome se joindre à la fête. Elle est venue avec le bébé, le petit Césarion. Et j'ai pu leur présenter ma femme calpurnia. C'était sympa. C'était très intéressant comme cérémonie, un triomphe romain. Pour la partie gauloise, ils ont ressorti le versingétorix après six ans de captivité. Et ils l'ont fait défiler sur un char avant de l'étrangler. Et puis, il y a eu le char de l'Egypte, traînant ma sœur Arsino et quatre. Mais comme les Romains sont des gens sympas, vu son jeune âge, ils ont décidé de l'épargner. Et Jules s'est contenté de l'exilier à Éphèse, au temple d'Artemis. Bon, rien de bien grave. Je lui réglerai son compte plus tard. Une dernière campagne en Hispanie contre les fils de Pompée. Et aujourd'hui, je règne enfin seul et sans partage. J'ai installé Cléopâtre de l'autre côté du Tibre, au milieu de superbes jardins. Un peu à l'écart de ma femme. Pratique. Et j'ai enfin du temps pour me demander quoi faire avec cette république. Je me ferais bien nommer roi, comme le suggère Cléo. Mais le problème, c'est que depuis qu'on a chassé les rois étrusques il y a 500 ans, les Romains sont très frileux avec l'idée de royauté. C'est un véritable tabou. Alors, il faudrait trouver autre chose. Du coup, je repensais à cette idée d'empire, à l'Alexandre le Grand. C'est pas que con, en fait. Rome pourrait gérer toute la partie ouest, la Gaule, l'Hispanie, tout ça. Et on pourrait faire d'Alexandrie une sorte de deuxième capitale avec Cléo et Césarion comme administrateurs pour gérer l'Orient de la Grèce jusqu'en Judée, voire jusqu'en Inde, quand on aura écrasé l'Éparte. Ah bah tiens, quand il s'agit d'Éparte, t'es jamais bien loin, toi. Ah ouais, César. Ah ouais, quoi ? Bah ouais, quoi. Ah ouais. Ah ouais, aussi. Bon, c'est pas tout ça, faut qu'on file au Sénat. Il paraît que les copains m'ont préparé une petite surprise pour les îles de Mars. Ah bah j'arrive. Il est passé où encore, Jules ? Ah bah, il vient juste de partir au boulot. Vous savez qu'on est voisins ? J'habite l'ancienne villa de Pompée, juste à côté de chez vous. Marc-Antoine, collègue de Jules. Oui, je sais. On s'est déjà rencontrés en Égypte, j'avais 14 ans. Vous venez d'humilier mon père en le remettant sur le trône à condition qu'il baisse son froc. Ah ouais. Tiens, c'est du grec, ça. Oh putain ! Ptolémée XIV, prends Ptolémée Césarion et fais tes bagages, on rentre à Alexandrie. Chef ? C'est pas vrai, ils l'ont fait, mais je croyais qu'ils déconnaient, moi. Chef ? Chef ? Bon d'accord, Jules, c'était un dur à cuire, mais quand même, 23 coups de couteau, la vache. Après leur forfait, les conjurés sont allés gueuler partout. Ouais, on a sauvé la République, le tyran est mort. Mais très vite, ils se sont rendus compte que le coup des sauveurs de la République, le peuple, en avait rien à carrer. La plèbe, en fait, elle adorait Jules. D'ailleurs, dans les mois qui ont suivi sa mort, une énorme comète visible, même en plein jour, est apparue dans le ciel. Pour le peuple, ça faisait pas un pli. C'était César, transformé en divinité, qui faisait coucou depuis les cieux. Ah, et puis, quand on a ouvert son testament, on a vu qu'il avait laissé un peu de pognon pour chaque citoyen. Ça aussi, ça aide. Quand j'ai appris la mort de mon grand-oncle César, j'étais avec des potes en Illyrie. Pauvre tonton. Il m'adorait, vous savez. Depuis que j'ai 15 ans, il me pistonne. En tout bien, tout honneur. Pour mon cursus honorum, je devais partir combattre à ses côtés en Afrique. Mais manque de bol, je suis tombé malade à ce moment-là. Peu après, il m'a proposé de l'accompagner en Hispanie. Mais là encore, je suis tombé malade juste avant le départ. Mais alors attention, hein. Dès que je suis allé mieux, avec mon copain Grippa, on a pris un bateau pour le rejoindre. Malgré mon problème de mal de mer. Il était vachement fier de moi, tonton. Et voilà qu'aujourd'hui, j'apprends par son testament qu'il m'avait secrètement adopté à peine quelques mois avant d'être assassiné. Me voilà promu fils du divin César et héritier d'une bonne partie de sa fortune. De quoi lever quelques légions pour mon usage personnel ? Le pied, quoi. Bon alors dorénavant, je peux plus m'appeler seulement Octave, vu que je suis un Octave césarisé. Un César octavien. Mais vous savez quoi ? On va faire simple. Appelez-moi César tout court. C'est plus sympa. Pas un seul truc pour ma pomme dans le testament de César. Et presque tout pour un gamin chétif qui a pratiquement jamais mis les pieds sur un champ de bataille. Merde, après tout ce que j'ai fait pour Jules. Ça, à tous les coups, c'est parce qu'il n'a pas apprécié ce côté dionysos que j'ai essayé de donner à mon action politique. C'est dur d'être en avant sur son temps. Et dès que j'en aurai terminé avec les conjurés, je vais aller écraser les partes. Et là, les gens verront bien qui est le véritable héritier de Jules. Pas un seul truc pour ma pomme dans le testament de César. Et rien sur Césarion non plus. Je sais bien qu'au niveau du droit romain, le statut de notre fils est un peu bancal, mais quand même. C'est pas pour l'héritage. En tant que Ptolémée XV, Césarion est déjà plus riche que tous les Romains réunis. Mais c'est plus pour le principe. Hein ? Ptolémée XIV ? Ah, bah pour tout vous dire, tant qu'il avait 10-12 ans, ça allait. Et puis à 14 ans, avec l'adolescence, vous savez ce que c'est ? Ça devient carrément insupportable. Il voulait donner son avis sur tout, et je veux qu'on me respecte, et je veux une stèle à mon nom. Et moi aussi, je suis un dieu vivant, gni gni gni. Alors pour ses 15 ans, je m'en suis débarrassée. Je lui ai permis d'accéder à l'immortalité. Au départ, avec Antoine, ça s'est pas super bien passé. Il voulait pas ratifier mon héritage. Alors, avec l'appui du fameux Cicéron, j'ai passé un accord avec le Sénat. Il me nomme consul, en échange de quoi je les aide à renverser Antoine. Et c'est grâce à moi qu'il a subi sa première défaite à Modène. Enfin, surtout grâce à mes légions. Parce que moi, à ce moment-là, j'étais un peu... un peu malade, quoi. Enfin bref, sur ce, je vais réclamer mon titre au Sénat. Et là, tranquille, les mecs me disent que je suis trop jeune pour être consul. Alors, je me suis rallié à Antoine pour former un nouveau triumvirat, et on a fait un joli coup d'État. Et puis dans la foulée, on a lancé une proscription. Une purge pour bien nettoyer la République. Plusieurs milliers de morts en quelques jours, y compris Cicéron, dont les mains ont fini clouées sur les portes du Sénat. Ah, la proscription ! C'était folklorique. Tout le monde en a profité pour régler ses comptes. Malheureusement, les principaux assassins de Jules, Brutus et Cassius, ont réussi à y échapper en filant en Grèce. Alors avec Octave... César. Avec César, on est allé leur botter le cul du côté de Philippe en Macédoine. J'ai exterminé les légions du général Cassius, un militaire pur et dur, laissant aux gamins le soin de s'occuper de celles commandées par le philosophe Brutus. A priori, pas le stratège du siècle. Eh bien, le petit César, il a perdu face à l'Intello. Oui, alors, pour la bataille de Philippe, je m'insurge. C'est pas de bol, j'étais malade. Aller diriger des opérations dans ces conditions. N'empêche que c'est quand même grâce à moi qu'Antoine a vaincu Cassius. Bah oui, parce que quand les hommes de Brutus ont allé avertir Cassius qu'ils avaient pris mon camp, le mec les a pris pour des ennemis. Et il s'est suicidé, ce con. Enfin, donc, quelque part, c'est un peu aussi ma victoire. Quelque part. Enfin bref, l'essentiel, c'est que Brutus ait lui aussi été vaincu quelques semaines plus tard, que mon père soit enfin vengé et que ce second trium vira sorte vainqueur de tout ça. Une fois les derniers conjurés éliminés, je suis allé faire une petite tournée en Orient, avec notamment pour objectif de convoquer la Cléopâtre et lui demander ce qu'elle foutait pendant que nous, on vengeait son amant. Et elle est venue à moi à bord de sa splendide galère royale, enveloppée de parfums dansants et de musiques, le tout illuminé de mille feux. Et elle m'a invité à bouffer à bord. C'était grandiose. Un sacré personnage, cette Cléopâtre. Cette richesse, cette classe, ce cul. Je suis tombé sous le charme. J'ai fait mon numéro, quoi. C'était Aphrodite Isis qui invitait Dionysos Osiris à sa table et dans son lit. En même pas une heure, il ne se souvenait plus pourquoi il m'avait fait venir l'Otonio. Et quelques mois plus tard, il a débarqué à Alexandrie, tout seul, sans son armée en simple touriste. Et là, on s'est mis à vivre au quotidien comme des dieux. Ami, Métobi, la vie inimitable, on a appelé ça. Et j'ai dépensé sans compter. Tout n'était que banquets somptueux, jeux et plaisirs raffinés, le tout saupoudré de philosophie. Parfois, à la nuit, tels des dieux se mêlant aux mortels, on sortait incognito dans Alexandrie pour visiter les tavernes et faire du tapage sous les fenêtres des bourgeois. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler ? Et puis on baisait comme des lagos. Enfin, des lapins. Oh, pardon. La divine Aphrodite Isis se donnait chaque soir au divin Dionysos Osiris. Et il baisait comme des lapins. De toute façon, il était hors de question qu'Antoine reparte sans me laisser des petits Alexandre Elios et Cléopathe Sélénée dans le tiroir. Eh oui. Quelques mois après le départ d'Antoine, je m'étais au monde des jumeaux. Le soleil et la lune. Apollon et Artemis. Et à peine j'y ai accouché, voilà que j'apprends qu'Antoine s'était remarié avec une Romaine. Ça m'a quand même fait un peu mal au cul. Et là, je parle pas de l'accouchement. Pendant mon absence, Octavia a répudié Claudia, la fille de ma femme, Fulvia, que le gamin avait épousée pour sceller notre alliance. En représailles, Fulvia a carrément envahi Rome avec les légions de mon frère Lucius. Ah, c'était quelque chose, ma Fulvia. Mais Octavia a fini par reprendre le dessus. Et pour sauver les fesses de ma femme et de mon frère, j'ai dû divorcer et épouser la sœur d'Octavia, la jeune et jolie Octavia. J'ai pas eu trop le choix. Et au passage, on en a profité pour renouveler le Triumvirat et se partager les provinces. Hein ? Ah bah oui, dans un Triumvirat, on est trois, oui. Ah, je vois la question. Le troisième, c'est l'épide. Un vieux copain de Jules. Mais il compte pour du beurre, lui. On lui refile un petit bout de l'Afrique pour lui faire plaisir. Octavia a pris l'Ouest, de l'Hispanie au Gaule. Et moi, je me suis réservé toute la partie orientale. Grec, quoi. Avec, dans le collimateur, les Parthes. Ces saloperies de Parthes. Enfin. Et Octavia a promis de m'envoyer plusieurs légions. De son côté, il doit nous débarrasser du dernier fils de Pompée, Sextus, qui contrôle les îles de la Méditerranée avec sa flotte. Sextus Pompée sur mer, il est très fort. D'ailleurs, lui, niveau Dieu, son truc, c'est de se prendre pour Neptune. Par deux fois, j'ai essayé de le couler, rien à faire. Alors, j'ai essayé de m'en faire un allié. Et c'était pas gagné, vu le passif entre nos familles. Sans oublier qu'Antoine lui avait subtilisé la baraque dont il devait hériter. Mais on a fini par trouver un terrain d'entente. Et comme j'avais répudié Claudia, j'ai pu sceller cet accord avec Sextus en épousant Scribonia, la sœur de son beau-père. Mais vu que, après la naissance de notre fille Julia, j'ai fini par répudier à son tour Scribonia pour épouser la jolie Livia, ça va, vous suivez ? Bah du coup, on a repris les hostilités. Et c'est mon copain Agrippa qui lui a fait mordre la poussière. Enfin, boire la tasse. Il est trop fort Agrippa. N'empêche, heureusement qu'il est là pour assurer côté militaire. Surtout qu'à chaque fois, c'est moi qui m'approprie ses victoires sur le plan politique. Mais lui, il s'en fout. C'est un vrai pote, quoi. C'est comme Mécène, un autre de mes potes. Alors lui, c'est un champion de la com' et de la collecte de fonds. Je tiens à une bonne équipe, là. Ah oui, et puis un truc sympa. Au passage, l'Épide, la troisième roue du char, il a eu la mauvaise idée de soutenir Sextus. Alors du coup, j'en ai profité pour le mettre à la retraite. Et bim, un triomphe vire de moins. Si je vous dis que les légions d'Octavia pour ma campagne contre l'Éparte, j'en ai jamais vu la queue d'une. Ça vous étonne ? Alors j'ai envoyé Octavia, enceinte, surveiller son frère à Rome. Et pour compléter mes troupes, j'avais pas tant de solutions. Après quatre années sans nouvelles d'Antoine, le voilà qui fait appel à l'Égypte pour l'assister dans sa campagne contre l'Éparte, culotté le togneau tout de même. Je l'ai aussitôt rejoint à Antioche avec les jumeaux, et là, entre nous, c'est reparti comme en 40 avant Jésus-Christ. Il n'empêche que pour se faire pardonner, il a fallu qu'il fasse cadeau à l'Égypte de la Phénicie, de Chypre et d'une partie de la Judée. Et puis, dans la foulée, il a dû m'épouser, et je lui ai fait un autre enfant. Il était hors de question que je le laisse repartir sans me laisser un petit Ptolémée dans le tiroir. En même temps, je commence à avoir des doutes sur la méthode. Hé, Agrippa, viens voir. Dis donc, non seulement il trompe ma sœur avec une étrangère, mais il serait pas en train de refiler des conquêtes romaines à sa maîtresse, cet enfoiré d'Antoine ? Non, c'est plus sa maîtresse. C'est sa femme, maintenant. Hé, oh, la polygamie, c'est un truc d'Égyptien, ça, c'est pas romain. Non, mais je crois qu'il y a un truc à faire, là. Tu vas voir. Antoine est esclave de ses passions. Il oublie sa romanité dans les bras d'une étrangère. C'est bon, ça ? Ouais. C'est bon, ça ! Ouais, c'est bon, ça. C'est bon, ça, c'est bon, ça. L'expédition contre les Parthes, ben, ça s'est pas passé comme prévu. Pour commencer dès le départ, nos alliés arméniens nous ont lâchés. Et puis de là, on est allés de catastrophe en catastrophe jusqu'à la retraite finale, un calvaire avec de la bouche jusqu'aux genoux sous une plie quotidienne de flèches. 18 batailles, rien que sur le chemin du retour. Et à l'arrivée, seulement la moitié de mes armées qui en a réchappé. Alors, le temps de reprendre quelques forces à Alexandrie, et je suis allé écraser l'Arménie. Bon, c'est sûr, les Arméniens, c'est pas les Parthes, mais disons que ça sauve la face. C'est que partie remise. Ils perdent rien pour attendre. Ces saloperies de Parthes. Oh la vache, la branlée ! 15 ans qui nous prend la tête avec ses Parthes pour subir une déculottée pareille. Il est mûr, là, le Toño. Et cette pauvre Octavia, fidèle jusqu'au bout à son mari, qui s'est précipité pour le consoler et lui présenter la petite Antonia, et il la renvoyait comme une malpropre sans même jeter un oeil à sa fille. Non, mais c'est pas drôle, là. Ah, pardon. Pour fêter sa victoire sur l'Arménie, on a organisé à Antoine un beau triomphe à Alexandrie. Et maintenant, on réorganise tout l'Orient sous la direction de l'Égypte. Et de Rome. Et de Rome, bien sûr. On place tous nos enfants à la tête des divers royaumes en contractant des mariages. Et Antoine a reconnu Césarion comme le seul véritable fils du Grand César. En fait, c'est le rêve de Jules qui va se réaliser. Un grand empire constitué de multiples royaumes, tous à la botte de l'Égypte. De Rome. Quoi ? Un triomphe ailleurs qu'à Rome ? Et en plus, il reconnaît Césarion ? Là, trop, c'est trop. Cette ivrogne se laisse manipuler par une femme. Je vous le dis, il va livrer Rome à son Égyptienne, ce traître. D'ailleurs, dans son testament, il souhaite être inhumé en Égypte, aux côtés de sa reine. Je le sais, c'est moi qui l'ai ouvert. Bon, pour commencer, on va virer tous les devins, charlatans et autres suppos de l'Orient de notre belle cité. Et après, ça va chier. C'est la guerre contre Antoine ! Ah ben non, non, c'est la guerre contre l'Égypte. Ah oui, c'est la guerre contre l'Égypte. C'est pas du tout une guerre entre Rome et l'Égypte. C'est juste le chapitre final des guerres civiles qui pourrissent le monde romain depuis des décennies. Alors, avec Cléo, on a rassemblé une flotte de plus de 500 navires en Grèce et on fonce sur l'Italie. On a des troupes venues de tous les royaumes alliés ou asservis. D'Arménie, de Judée, de Syri-Naïque, de Syrie. Faut pas écouter Octavien quand il parle d'une invasion étrangère. Il y a aussi plein de sénateurs et de généraux romains qui se sont ralliés à nous. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu perturbés par la présence de Cléo et surtout par le fait qu'elle prend part à toutes les décisions militaires. Pour un Romain, c'est pas vraiment la place d'une femme. Et où ? Encore heureux que je donne mon avis, c'est moi qui paye. La flotte orientale d'Antoine et de son Égyptienne a bien tenté un débarquement en Italie. Mais, au premier navire rencontré, ils ont fait demi-tour pour aller se planquer dans le golfe d'Ambrassie. Alors, Agrippa les a suivis et a établi un blocus avec sa flotte tout autour du promontoire d'Axiom, piégeant nos ennemis. Une fois de plus, après Farsal et Philippe, le sort de Rome va se jouer en Grèce. J'ai aussitôt pris un bateau, malgré mon mal de mer, et une fois arrivé sur les lieux, malade comme un chien, je me suis fait construire un camp juste en face de celui d'Antoine, aux premières loges. Et là, j'avais plus qu'à regarder Agrippa à passer à l'action et profiter du spectacle. Sans possibilité de réapprovisionnement, la soif, la chaleur, puis la maladie ont commencé à apparaître dans le camp. Les désertions au profit d'Octavien se sont multipliées, sans parler des alliés étrangers qui rentrent chez eux. Avec Cléo, on s'est dit qu'il fallait rapido se sortir de ce guépier. Le plan, c'était que la flotte fasse rempart pendant que le navire de Cléo, avec tout le trésor royal à son bord, prenait le large. Et ça a marché. Bon, ok, dans la manœuvre, on a un peu laissé derrière nous une grosse partie de la flotte en flamme, ainsi que pas mal de nos légions restées à terre. Mais ils connaissent le chemin. Ils se rentreront bien tout seuls en Égypte. On est rentrés à Alexandrie et dans les mois qui ont suivi, on a appris que toutes nos légions entre la Grèce et l'Égypte s'étaient rendues à Octavien et qu'il allait débarquer d'un jour à l'autre. Antoine s'est enfermé dans un palais au bout d'une jetée et ne veut plus voir personne. Il passe son temps à picoler. Il ressemble de plus en plus à la caricature qu'en ont fait ses ennemis. Alors pour le secouer, j'ai fait courir le bruit que je m'étais suicidée. Ça devrait le faire réagir. Ah ah ! Fortune ingrate. Tout est foutu. Et Emma Cléopathe qui s'est donné la mort alors qu'il fit toujours vivant. Quelle honte. J'ai demandé à mon plus fidèle esclave de prendre un glaive et de mettre fin à mes jours. Eh bien, il a préféré se suicider plutôt qu'obéir. C'est terrible. Il est plus personnel qualifié de nos jours. Alors, il faut tout faire soi-même. Oh merde, je me suis un peu raté. Antoine s'est donné la mort. Ce fut un adversaire formidable. Tu fais quoi là ? Je clore sur la mort d'Antoine comme mon père le fit sur celle de Pompée. Non mais, personne n'y croit là. C'était mon beau-frère tout de même. Bon, allez, il n'y a plus qu'à récupérer l'égyptienne et faire disparaître le césarion. Pour les enfants d'Antoine, par contre, on va les confier à Octavia. Elle pourra les élever aux côtés de leur demi-sœur comme de bons petits romains. Je convienne pas dire que j'ai pas de cœur après ça. Antoine est mort dans mes bras. Je crois qu'on peut dire que c'est la fin, là. En dernier recours, j'ai même essayé de séduire Octavien mais apparemment, le charme n'opère plus. J'ai pratiqué moi-même l'embaumement du corps d'Antoine et je vais le rejoindre au nez et à la barbe de Rome. Pas question que je me laisse promener sur un char comme ma sœur lors d'un triomphe à la con. Bon, alors voilà. C'est parti. Et là, vous voyez les filles, je me dis qu'une pyramide, ça aurait eu de la gueule comme sépulture. Enfin, c'est bien à ça que ça servait. Ben, y'en a, ils disent que ça servait à faire atterrir des extraterrestres. Hein ? Non, mais de toute façon, on sait même plus comment les construire, ces machins. Ben justement, y'en a qui disent que... Oui, bon, ben bon, c'est bon, stop. Allez, passez-moi la spique au lieu de dire des conneries. et qu'on en finisse. Et vous n'oubliez pas de me suivre. Le suicide de Cléopâtre, c'est sûr, ça gâche un peu mon triomphe. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, maintenant que l'Égypte va devenir une province romaine, le blé va couler à flot. Et comme je me fais nommer Prinkeps, première tête au-dessus du Sénat, on devrait en avoir terminé avec ces incessantes guerres civiles. Rome s'apprête à connaître une ère de paix sans précédent. Tiens, d'ailleurs, pour fêter ça, je vais prendre un nouveau nom bien divin, Auguste. Et puis au passage, je vais rajouter le pouvoir religieux au pouvoir politique. En fait, pourquoi chercher à s'identifier à des dieux quand on en est déjà à soi-même ? Je crois qu'il m'a refilé sa crève, Auguste. Bon, le fait est qu'il a bien joué son coup, le patron. Mais enfin, tout de même, un sénateur qui se fait voter les pleins pouvoirs et qui transforme une république en empire, il y en a qui se demandent si c'est pas un petit peu tombé du côté obscur de la romanité. Mais qu'est-ce que tu racontes, c'est pas ça du tout, là ? On restaure la république. Et puis, de toute façon, pour le peuple, au quotidien, ça va strictement rien changer. Ah bah ça, je vous le confirme, empire, république, nous, on a pas trop vu le changement. Ouais. C'est quoi, c'est un dépôt-vente ? Il y a du balai, les servous, on vous paye pas rien foutre ? Putain, en même temps, on vous paye pas tout court. Je vous jure, depuis qu'on a plus le droit de les buter, ils se croient tout permis, ces cons-là. Ah, les gars, vous avez oublié un truc, là ? Bon, parce qu'il y en a qui tournent, après. Puis, il y en a partout, en plus, quoi. C'est dégueulasse. C'est quoi, ce boulot de youtubeur ? Oh, mais merde. Les gars, c'est un plateau de tournage, ici, pas un bar à sieste. Il y a des câbles qui traînent partout, en plus. Oh, putain ! Oh, bah ça alors, Anubis. Je m'attendais plutôt à tomber sur Hadès. Pluton, à la rigueur, vu mon passif avec les Romains. Oh, bah non. Tu es raine d'Egypte, tu es raine d'Egypte, ma vieille. Ah, bah ouais. Mais, c'est pas Horus qui guide les morts, ces temps-ci ? Si, mais il est en RSTT, là. Allez, suis-moi, c'est pas réussi. Oh, la vache. Ça défonce, le venin d'Aspic. Sous-titrage ST' 501